Bonjour, je vous propose pour cette dernière vidéo de confinement, une petite revue de presse, voilà, avec un journal très sérieux, l'Est éclair, d'aujourd'hui, du jeudi 7 mai, voilà, pour voir un petit peu comment on envisage le après 11 mai au niveau des professions. Donc, voilà, on va regarder ensemble. Alors, justement, on commence par la presse. Les journalistes mettent le déconfinement à l'article. Logique. Les opticiens voient le 11 mai d'un très mauvais oeil. Les médecins nous préconisent de ne pas se précipiter dehors, bref, d'être patients. Les dentistes ont une dent contre l'organisation, pas assez incisive d'après eux. Les ostéos sont inquiets sur le massage, euh, non, le passage au déconfinement. Les infirmières demandent aux autorités de faire régulièrement des piqûres de rappel sur les gestes barrières. Et les pharmaciens sont perplexes sur le traitement de leur profession. Les professionnels de la coiffure se font des cheveux sur l'organisation. Ça frise l'impossible. On coupe les cheveux en quatre, disent-ils. La coupe est pleine. Les intermittents du spectacle. On a donc interrogé une danseuse qui se dit satisfaite que le gouvernement fasse un pas vers eux et qu'il propose une année blanche pour pallier à cette année noire. Les techniciens demandent qu'on fasse la lumière sur ces dispositions et les comédiens trouvent qu'on leur fait un peu trop de cinéma. Les commerçants. Donc les commerçants, devant les conditions de vente, vantent leur proximité et demandent à leur clientèle de ne pas être décevantes en allant acheter sur les ventes en ligne. Les postiers. Les postiers sont inquiets. On est en contact avec les clients. On risque d'attraper ce virus. Ça fait pas un pli. Il est donc recommandé d'être vigilant, de ne pas foncer comme un timbré. Alors, les libraires. Les libraires qui avaient trouvé la parade se demandent. Et si demain on livre toujours ? Est-ce qu'on sera encore à la page ? Est-ce qu'on aura voix au chapitre ? Est-ce qu'on retrouvera notre volume de vente ? Les plombiers n'ont pas vraiment de tuyaux pour leurs salariés sur les chantiers. Les peintres, même s'ils ne sont pas au bout du rouleau, se donnent en façade un air rassurant. Les électriciens disent ne pas être au courant sur la livraison de leurs masques. Et les artisans du bois ont peur de manquer de boulot, que ça freine leur activité, que leurs branches soient menacées. Ils vont être obligés de raboter sur les salaires et demandent au gouvernement de plancher dessus. Des boulangers pâtissiers ont leur inquiétude qui va croissant et craignent de se retrouver dans le pétrin. En effet, les gens ont réappris à faire leur pain et leur pâtisserie. Certains avaient trouvé une parade en livrant. Il y en a même qui expédient des pâtisseries. Ils avaient appelé ça des tartes postales. Et enfin, les enseignants. Les enseignants ont bien compris le message. Ils nous ont demandé de continuer à éduquer. Alors éduquons, éduquons. On va faire notre métier en enseignant. Voilà, cette mini revue sur les infos pas vraiment vraie. Pour finir, je voulais vous remercier d'avoir suivi mes vidéos. J'ai beaucoup apprécié vos messages, vos commentaires, vos petits smileys. Au début, c'était juste une vidéo pour m'amuser. Puis après, je me suis un petit peu pris au jeu. Et je ne pensais pas que ça serait autant suivi. Petite pub personnelle, n'oubliez pas de venir nous voir la troupe des comics, la troupe de théâtre amateur début mars, début mars 2021, pour la pièce Weekend entre filles, qu'on a eu l'occasion de jouer qu'une fois à cause du confinement. On va donc la rejouer au mois de mars l'année prochaine. Et puis, continuer à aller voir des troupes de théâtre professionnel. Je pense notamment à notre parrain, Bruno Bachot, qui a trois ou quatre pièces qui tournent en ce moment. Et je vous assure que ça vaut le détour. Allez-y. Allez, patience. Plus que quelques jours de confinement. Surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas les gestes barrières. Tchuss et à très 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 bientôt.